Coucou et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est... Quel jour on est ? Vendredi 2 décembre. Oui, j'ai sorti toutes les décos de Noël. Inès est à l'école, elle mange à la cantine ce midi pour la première fois de la semaine. Et ce soir c'est ma belle-mère qui la récupère puisqu'elle dort chez mes beaux-parents pendant deux nuits. Je vous avais dit que je ne vloggerais pas les week-ends. Et en fait je vais vlogger ce week-end. Alors je ne sais pas si je vais faire deux jours en un, si je vais faire deux vidéos sur deux jours, je ne sais pas encore. Mais j'ai réservé un week-end surprise pour Quentin pour son anniversaire qui était début novembre. Et ça va être quelque chose de très chouette, en tout cas j'espère. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver un truc bien. Et j'espère que ça lui plaira. Enfin lui il sait ce que c'est, il sait où on va. J'ai fait tout un bon cadeau avec les photos et tout. Donc je vous emmènerai avec nous pour vous montrer les lieux. Parce que ça a l'air très très cool. Mais je n'en dis pas plus parce que ça c'est pour demain. Ce matin du coup j'en ai profité pour publier, enfin programmer les prochains vlogs. En fait c'est assez long parce que je vous fais des barres d'infos bien complètes. Les miniatures pour chaque vlog. Quand je vous mets ici une vidéo, il faut que je note le time code du moment où je fais ce geste pour vous mettre la vidéo en question. Après il y a plein de petits paramètres de mise en ligne. Mais voilà, multiplié par, donc là j'ai fait samedi, dimanche, lundi, multiplié par trois vidéos. Ça m'a pris quasiment une petite heure. Surtout que je re-regarde les vlogs en entier pour être sûre qu'il n'y ait pas de bug, de montage ou autre. Donc ça m'a pris une bonne petite heure ce matin. Et cet après-midi, écoutez, j'ai bien envie d'aller, de délocaliser mon bureau. Alors, c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que quand j'ai démissionné de mon poste d'infirmière et que je me suis mise à travailler à 100% de la maison, je me disais, et je me dis toujours d'ailleurs, quel confort de travailler de chez soi. C'est vrai, mais parfois, et de plus en plus, et surtout depuis là récemment quelques semaines, parfois je ressens le besoin de travailler en dehors de chez moi. Et pas forcément pour voir du monde parce que je vois beaucoup de monde dans la semaine. Des copines qui ont des horaires décalés, quand un rentre tous les soirs, voilà, je vais chercher Inès à 4h30 à l'école, donc je ne ressens absolument pas de solitude du fait de ne pas être avec des collègues dans un bureau, dans un open space, un truc un peu plus conventionnel. Mais parfois, je ressens le besoin juste de travailler en dehors de chez moi. Donc je vais peut-être aller me poser dans un café, puis du coup, j'ai tous les vlogs à monter, j'ai quand même pas mal de choses à faire, donc j'aurai de toute façon de la matière pour travailler. Et voilà, je me tâtais à faire ça, il faut que je réfléchisse du coup où je peux aller. Et je n'ai pas envie de rester dans un café pendant 3h, c'est un peu le modèle du pire client de faire un truc comme ça. Donc il faut que je trouve un endroit où je peux rester, je ne sais pas, 1h ou 2h grand maximum, pas beaucoup plus, mais juste histoire de sortir un petit peu de la maison. Et ce soir, normalement, mais il faut que je reconfirme, on sort avec un couple d'amis. C'est une copine et donc son mari que j'ai rencontrée via le blog, c'était, enfin c'est toujours une lectrice de mon blog, une abonnée. On s'est rencontrées quand elle a déménagé à Annecy, elle me demandait des petits conseils. En fait, on s'est rencontrées et ça fait partie de ces coups de foudre amicaux. Voilà, Caroline, je sais que tu regarderas cette vidéo. Je ne sais pas si je vais beaucoup filmer ce soir, puis je ne sais pas si j'ai trop envie de mettre la caméra dans le visage, je montrerai peut-être où on va, etc. Mais c'est une personne que j'estime énormément, que je suis très 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 contente d'avoir rencontrée. Donc voilà, je suis en train de voir que je n'ai pas mangé mon chocolat du jour, donc je vais remédier à ça tout de suite. Parce que oui, comme vous l'aviez vu dans les précédents vlogs, j'ai acheté un calendrier de l'Avent à Inès et j'en ai également pris un pour nous, parce que ce n'est pas parce qu'on a 34 et 35 ans respectivement qu'on n'a pas le droit de manger du chocolat à Noël. J'ai été hyper raisonnable, j'ai opté pour le petit calendrier de l'Avent. Il y en a qui sont immenses, qui font 4 fois de cette taille-là, donc on a été assez raisonnable. Je ne vous fais pas de déballage de calendrier de l'Avent beauté, j'en ai reçu pas mal, j'en ai donné quelques-uns autour de moi aussi. J'en ai refusé beaucoup également parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je pense que vous allez voir ça sur tout Instagram et que de toute façon, une fois que le mois de décembre est démarré, vous n'allez plus l'acheter le calendrier en question. Donc je vous les ai montrés sur Instagram quand je les ai reçus, dans l'optique de peut-être vous en offrir un, en offrir un il y a quelques semaines en arrière. Mais c'est vrai que là je ne vous en montre plus, donc écoutez, il faudra se contenter du calendrier de l'Avent Kinder, qui est quand même une valeur sûre. Vous voyez, c'est raisonnable, tous les jours on a, si j'arrive à le sortir, on a un petit teuf comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Et peut-être le 24 éventuellement, il doit y avoir une case un peu plus grande. Oui, elle est là. Et le 24, c'est des sortes de petits palais un peu de forme ovale comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est méga raisonnable. C'est tellement bon. J'ai un rapport un peu particulier au chocolat. Les puristes diront, Kinder, ça va du chocolat. Moi, je mets ça dans la catégorie chocolat quand même. Parce que, si vous m'offrez une boîte de chocolat, un petit chocolat individuel, là, j'en mange un demi. Et après, ça m'écœur, je déteste ça. En revanche, vous m'offrez un paquet de M&M's, de trucs comme ça, je le défonce. Les Smarties, j'adore ça. Mais je déteste les bonbons. Et je n'aime pas les chewing-gums, si vous avez suivi mes vidéos. En revanche, je mange parfois du chocolat en tablette, mais quelques marques bien spécifiques. Du Lindt, noir, le très fin, là. Pas plus de 60-70% de cacao, parce qu'après, je trouve ça écœurant. Du Côte d'Or, qui est vraiment le meilleur chocolat du monde. Et ne venez même pas me donner des leçons. C'est vraiment le meilleur chocolat en tablette du monde. Ouais, les grandes boîtes de chocolat qu'on s'offre à Noël, là. Moi, vous m'offrez ça, ça reste 6 mois à la maison et j'en propose à tous mes invités. Donc, j'ai un rapport extrêmement paradoxal avec le chocolat. Vous me faites un gâteau au chocolat, je me jette dessus. Enfin, je suis bourrée de contradictions. Vous allez me demander d'où vient ma jolie petite veste. Elle n'a pas de fermeture. Des fois, j'aimerais bien qu'elle ait un petit bouton. Bon, quoique je pourrais en faire mettre un. C'est une veste des petits hauts, mais qui a... Enfin, une veste, un gilet. Mais qui a très 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 longtemps, genre quasiment 10 ans. Et je lui ai mis des petites broches ici, une lune et deux étoiles. Je ne sais absolument plus d'où elles viennent. Je ne vais jamais réussir à retrouver le nom de la créatrice. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, qu'il le fasse savoir. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Et le t-shirt, c'est un t-shirt un peu peplum. De chez Des Petits Hauts également. Que j'avais acheté en même temps que le petit gilet. Et je l'aime beaucoup. J'ai toujours mon pantalon promode. Le slim qui s'appelle Gaspard. Je suis en route pour délocaliser mon bureau. Il fait super froid. Je suis bien couverte avec mon nouveau bonnet de chez Des Petits Hauts qui me tient bien chaud. Il y a un café bicyclette qui a ouvert à côté des galeries Lafayette à Annecy. Alors, je n'ai pas besoin de faire réparer ma bicyclette. Enfin, mon vélo. Mais l'endroit avait l'air sympa. Donc, je vais essayer de me poser là-bas. Voilà. C'est juste là. Je vais voir ce qu'on peut faire pour moi. J'ai un cadeau d'anniversaire à faire pour l'anniversaire d'une copine d'Inès. Donc, je vais aller dans l'endroit à Annecy où je sais que je trouve toujours quelque chose. Mission accomplie. Je lui ai pris un kit de galets à peindre et à décorer. Je crois que c'est Jeannot qui fait ça. Je vous ai mis la petite vidéo juste avant. C'est une petite qui, du coup, est née près de Noël. Et la maman m'avait dit d'acheter un loisir créatif parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de cadeaux entre l'anniversaire et Noël. Donc, j'espère que ça lui plaira. Et bien, comme je l'avais prédit, ça m'a fait du bien de travailler un petit peu en dehors de la maison. Je suis restée une heure et demie au total. En fait, c'est toujours pareil. Quand vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas tenté de répondre au téléphone, lancer une lessive, ranger un truc. C'était une chouette expérience. Et du coup, je pense que je vais réitérer de temps en temps, surtout dans des endroits où il y a de la place et où je sais que je ne dérange personne. Je n'irai jamais faire ça dans un café où il y a une influence pas possible. Quand j'étais en ville, tout à l'heure, je suis passée devant cette affiche, cette grande affiche qui était sur un panneau d'affichage urbain. Et j'ai tout de suite pris la photo pour l'envoyer à Quentin en lui disant « Est-ce que tu as vu que Peppa Pig et ses amis passaient en spectacle à Annecy ? » Ça se passe en février 2023. C'est un spectacle pour enfants. Ça sera le troisième dîner. Elle avait fait « Petit ours brun », « Pas de patrouille » et j'en ai fait encore un avec elle. Et je ne sais pas, c'est des expériences qui sont marrantes. Et du coup, ça change comme cadeau de Noël plutôt que des trucs matériels. Il y a déjà bien assez de choses dans sa chambre et sur la liste au Père Noël. Du coup, je viens de réserver trois places parce que ça tombe un week-end. Donc, on va pouvoir y aller tous les trois. C'est génial et elle va être trop contente. Donc, sur l'affiche, en fait, j'ai vu Peppa Pig. Les gens qui n'ont pas d'enfants ne vont pas comprendre. Mais donc, voilà, une petite héroïne, un petit personnage en cochon que les enfants adorent. Et en dessous, il y a « Mon petit poney ». Si vous êtes nés dans ma génération, vous avez joué avec les petits poneys miniatures. Et puis, il y avait un dessin animé, je ne suis pas certaine. Bon, « Mon petit poney » a un peu évolué. Il y a même un film qui est un peu dark. Enfin, je ne sais plus, la dernière fois, je suis tombée sur un truc Netflix. C'est plus pour des enfants un peu plus âgés. Mais voilà, là, c'est le mash-up des deux. Donc, je ne sais pas comment « Mon petit poney » et Peppa Pig peuvent se rencontrer parce que les histoires ne sont pas liées. Mais on découvrira ça sur scène. À l'heure où sortira ce vlog, je ne sais pas s'il y aura encore des places pour ce spectacle. Mais c'est le... Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. C'est le 19 février à Annecy, à l'Arcadium, qui est une grande salle de spectacle. Il y a une représentation à 14h, une à 17h. Et j'imagine dans le reste de la France aussi, parce que ça doit être une forme de... Ça doit être une sorte de tournée, quoi. Donc voilà, si vous manquez des idées un peu de dernière minute et des cadeaux qui ne sont pas matériels, je suis ravie de vous fournir cette information. Alors j'arrête de parler, parce que là, pour le coup, on va vraiment être à la bourre. On va retrouver nos copains, du coup, chez Jiminy. Alors voilà, moi, j'aime bien retourner dans des adresses que j'aime beaucoup. Et on a beaucoup aimé Jiminy pendant un des derniers Vlogmas. Je ne sais plus lequel, le numéro 2, 1 ou 2. Qui est donc un bar à vin un peu à l'italienne avec des planches et tout. On retrouve nos deux copains là-bas. Donc j'arrête de parler parce qu'on va être en retard. Je leur allais la dernière fois sur le fait qu'Annecy n'était pas trop trop à l'heure pour les décorations de Noël. Mais là, ça y est, ils ont sorti le grand jeu. C'est très mignon, ça. Et les illuminations commencent ce soir. Il y a 4 ou 5 endroits d'Annecy qui sont concernés. Je ne sais pas si on va y aller là après le repas. Mais j'essaierai de revenir avec Inès parce que c'est surtout elle qui voudra voir ça. Et je vous montrerai ça dans un prochain Vlog. Mais là aussi, ça a sorti les jolis sapins. Tout le monde se met au diapason pour Noël. On est arrivés. Vous vous souvenez de la passion de Quentin pour les négronis alors ce soir ? Ça c'est fait. Ce soir, c'était Stéphi. Ce Vlog n'est pas du tout sponsorisé par le Vermouth. C'est lui ? Amber Negroni ? Ouais. Moi je crois que je vais repartir sur un Pim. Moi je suis très fanique, je vais prendre toujours les mêmes trucs. Mais vraiment j'adore ça. Et il n'y a quasiment aucun bar qui le propose. Donc vraiment j'en profite. Santé ! Il y a un peu d'ambiance dans l'Annecy. On n'a pas trop suivi le foot mais il doit y avoir un résultat enthousiasmant pour une équipe ou une autre. Je crois qu'on vérifie ça. L'eau qui pique ? Ah l'eau qui pique ! Non je sais pas. On a passé une super soirée. Je vous insérerai un petit clip de ce qu'on a mangé. Donc c'était les Pinsa comme la dernière fois. Et puis un plateau de... Enfin un petit assiette de fromage et de charcuterie. C'était excellentissime comme la dernière fois. On a passé une très très bonne soirée à tel point qu'on s'est fait... J'allais dire virer mais en fait le restaurant fermait tout simplement. Donc on est parti. Je vous laisse participer à la Neroli Box du jour en regardant les conditions de participation qui sont notées sous la vidéo. Et on va se coucher et je vous dis à demain !